Rendez-vous au PN 196, le passage à niveau de Langeais à l'intersection de la route départementale 952. 6000 véhicules jour, 60 trains, 30 voyageurs, 30 de fret qui croisent la route. Ce matin, Réseau Ferré de France baissait et levait la barrière toutes les 20 minutes pour que les agents RFF et les bénévoles de la prévention routière distribuent des tracts. 30 morts quand même chaque année au passage à niveau, donc c'est beaucoup de trop. Et 98% dû à justement l'inobservation du code de la route. Fort de ces données, Réseau Ferré de France en appelle à la responsabilité des usagers de la route. Et depuis 6 ans, sensibilise les automobilistes le temps d'une journée. Cette action s'accompagne de deux autres axes qui sont la sanction, donc un passage à niveau à quelques centaines de mètres d'ici. On va installer un radar de franchissement l'année prochaine. Et puis de la modernisation, c'est-à-dire qu'on peut améliorer la sécurité au passage à niveau, comme ici ça a déjà été fait. Et puis on peut supprimer des passages à niveau. Et dans le département, en Indre-et-Loire, à Neuilly-Pompière, avec la région, l'État et le département, on va supprimer un passage à niveau en 2014. Le seul dangereux qui restera. En région centre, 200 incidents ont été relevés en 2012. 33 morts sur les routes de France à un passage à niveau l'an passé, 2 dans le centre. Fort heureusement, sur la région, on compte heureusement peu d'accidents graves. Même s'il faut rappeler quand même que l'an dernier, à Amilly, on a eu un accident qui s'est traduit par un mort. Et bien, une tragédie pour la famille et de gros problèmes d'exploitation, puisque depuis, le PN d'Amilly est fermé. Et la gare d'Amilly est fermée également, puisque la desserte du PN nécessite de bloquer la zone. À 12h54, un train passe pour deux bons. Le meilleur exemple pour montrer sa puissance, le train, le seul moyen de locomotion autorisé à faire du 160 km hors dans l'Angers.